S'il y a un mot qui ressort, c'est évidemment espoir. J'ai trouvé ça génial. Humain. Énergie. Écoute. Si on ne nous parle pas de cet espoir de guérison, de pouvoir vivre avec, en fait, on nous enferme à l'hôpital. Et en fait, on a tout simplement besoin de pouvoir rester dans la société, de pouvoir continuer à vivre. Il est en rémission complète et la question qui vient derrière, c'est, il me dit, mais est-ce que vous pensez que je suis guéri ? Je suis devant une boîte noire, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de totalement nouveau qui arrive. Je n'ose pas dire qu'il s'agit d'une étude d'utilité publique, mais pas loin, parce que ça nous permet de montrer qu'il y a un espoir de la part des patients que nous avons été amenés à l'interroger. Au fond, c'est radicalement s'éloigner de vous qui rentrez ici, abandonnez tout s'espoir. Je pense que l'enfer, c'est effectivement ça. On a transformé une maladie constamment mortelle en une maladie qui peut se chroniciser. Et finalement, on a oublié cette peur de mourir. Pour moi, l'espoir, c'est que tout reste ouvert. La vie peut toujours circuler. L'espoir, c'est l'antidote à l'incertitude. Si vous tolérez l'incertitude, c'est parce que vous avez de l'espoir. Aujourd'hui, je pense qu'on a touché un coin de notre humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada